Donc bonjour, dans ce vidéo on va apprendre à utiliser l'interface de Tinkercad. Donc une fois que vous avez ouvert votre compte, vous allez tomber dans l'interface de dessin, donc de conception 3D. Donc c'est une possibilité de faire du dessin 3D avec Tinkercad. Pour nous autres, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais normalement vous allez avoir tous les fichiers que vous allez avoir dessinés qui vont être disponibles, que vous allez pouvoir remodifier si vous désirez. Si votre interface est dans une autre langue que le français, vous pouvez également, je vous rappelle, descendre dans le bas et venir ici changer la langue par défaut. Donc nous autres, on veut aller dans circuit, donc on va venir ici dans circuit et là, si on voulait créer un nouveau circuit, on viendrait tout simplement peser sur le bouton créer un circuit. Cependant, ce qu'on vous suggère pour l'instant, c'est d'aller dans la zone d'apprentissage. Donc si on vient en haut à droite, cliquez sur « Apprendre ». On va tomber dans les tutoriels pour l'utilisation de Tinkercad. Présentement, c'est les apprentissages pour le dessin 3D. Vous pouvez les faire si vous voulez, mais nous autres, ce qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les circuits. Donc lorsqu'on va être sur les circuits, il est possible que la page ne soit pas traduite. Moi, je l'ai fait traduire tout à l'heure, mais si jamais elle n'est pas traduite, dans Google Chrome, vous avez toujours une option. Donc c'est une extension que vous pouvez ajouter. Si vous ne l'avez pas ajoutée, vous pouvez marquer « Traduction Google, extension », puis vous allez faire une recherche, puis vous allez trouver le moyen d'ajouter l'extension. Donc vous pouvez venir ici et venir traduire cette page. Donc moi, c'est déjà fait. Dans les apprentissages, c'est divisé en trois parties. Quitte de démarrage, les leçons et les projets. C'est progressif, donc on vous suggère de faire les trois étapes, une à la fois, pour commencer tout de suite par projet, à moins que vous ayez des compétences un peu plus poussées que les autres. Mais pour bien apprendre à utiliser l'interface, on vient faire la partie « Kit de démarrage ». Donc si on va afficher toutes les leçons, donc parfois il peut y avoir des petits délais là, dû justement que c'est nuagique. Donc on voit que cette page-là, encore une fois, n'est pas traduite, donc je vais venir traduire la page. On va voir les termes qui vont devenir en français. Et là, on vous suggère de faire les quatre étapes dans l'ordre. Donc si je vous présente, si on va démarrer la simulation. Donc toutes les interfaces sont faites de la même façon. Vous avez une zone à droite dans laquelle vous allez avoir des consignes. Vous allez avoir l'interface principale et vous allez avoir les boutons qui sont ou les composantes que vous pouvez ajouter qui sont à la droite. Si votre page n'est pas traduite, encore une fois, vous pouvez venir ici et faire la traduction de la page pour avoir les consignes qui vont être affichées en français. Pardon, ça ne sera pas long. Je l'ai mal faite. Donc ici, on va avoir les éléments. Et dans le bas, lorsque vous allez descendre, vous allez tout simplement cliquer sur « Suivant », faire la lecture des différents éléments. Comme là, on nous demande de cliquer sur « Démarrer la simulation ». Donc ça, c'est une image, on ne peut pas la traduire, mais « Démarrer la simulation » qui est ici. Donc vous allez avoir votre simulation. Si on veut l'arrêter, on va venir ici. Au niveau des composantes, il y a plusieurs éléments qu'on peut venir à un menu déroulant où est-ce qu'on va pouvoir choisir différentes composantes. Et bien sûr, pour plus tard, vous avez la section « Code ». Là, présentement, vu qu'il n'y a pas de programmation Arduino dessus, il n'y a rien, mais on va avoir cette zone-là qui va apparaître. Donc c'est les éléments principaux qu'on va avoir. Allez jusqu'à la fin complètement. Donc une fois que c'est fait, que vous avez fait les étapes et que ça fonctionne, cliquez sur « Terminer ». On va revenir à la page du projet et ensuite de ça, on va passer à la deuxième étape. Ainsi de suite, la troisième, la quatrième. Une fois que la section de démarrage est faite, donc on va retourner dans « Apprendre ». On va retourner dans « Circuit ». Et à ce moment-là, on vous propose de faire les leçons. Donc leçons sur comment faire des circuits. Encore une fois, afficher toutes les compétences. Donc il y a seulement trois leçons dans cela. Puis une fois que vous avez passé à travers ces trois leçons, vous pouvez aller faire vos projets. Donc là ici, dans les projets, si on va afficher tous les projets avec Arduino, vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes. Encore une fois, c'est des tutoriels qui vont vous guider au travers pour faire votre première programmation et des choses qui sont beaucoup plus avancées. Donc au niveau de l'apprentissage, c'est ce que vous pouvez faire. Puis allez-y vraiment progressif. Dernière chose, vous avez toujours une icône de Tinkercad en haut à gauche. Si on clique dessus, on va toujours revenir à notre tableau de bord, donc qui est au départ. Et si on veut revenir dans le circuit et commencer un nouveau projet, si je commence un nouveau projet ici, ce qu'on va avoir, c'est une interface qui est vide. Ce ne sera pas long. Et là, ce sera à vous de venir chercher les composantes que vous voulez puis venir les placer dans votre circuit pour faire votre projet personnel. Donc amusez-vous bien avec l'interface de programmation Tinkercad circuit.